C'est l'histoire d'un coup de foudre, comme il en arrive tous les jours à Nairobi, mais qu'au Kenya, on ne peut raconter. Kena et Ziki sont Rafiki, amies en Kiswahili, mais quand elles tombent amoureuses l'une de l'autre, leur vie bascule. Dans un pays où les rapports entre deux individus de même sexe sont punis de 14 ans de prison, les deux jeunes femmes vont devoir faire un choix entre bonheur et sécurité, liberté et conservatisme. Savoir que même si tu tombes amoureux et que tu veux être toi-même, tu dois réfléchir au fait que tu peux être observée et que tu peux avoir des ennuis. Qu'est-ce que les autres vont penser de toi ? Ça m'a rendu folle. Mais aujourd'hui, le film audacieux qui raconte cette histoire subit le même sort. Et le voilà interdit de diffusion dans son propre pays. Dans le rôle du censeur, cet homme, Ezekiel Mutua, patron du comité national de classification qui a déclaré Rafiki hors la loi. Selon lui, le film légitime le lesbianisme et normalise l'homosexualité contraire à la loi et à la constitution. Un conservatisme qui déçoit la réalisatrice, mais n'entame pas sa fierté. Rafiki est le premier film kényan à être sélectionné à Cannes. Et c'est un tel honneur parce que j'ai l'impression que cela met en avant le cinéma africain. Et nous voulons faire partie du cinéma africain. Désormais censuré mais pas invisible, Rafiki fait la une des journaux et des réseaux sociaux. Tout comme le vieux sage du même nom, il pourrait amener les kényans à se poser les bonnes questions. Oui, quelque chose de vieux.